bonjour les amis alors comme vous pouvez le voir c'est un peu humide bon je fais du slalom entre les plaques d'égout bon ça c'est le banal parce que là j'ai 13 ils avaient annoncé jusqu'à 15 degrés tout à l'heure sans doute sauf que ce qu'ils avaient oublié de dire c'est qu'il allait pleuvoir dans la nuit donc en fait bon là je vais prendre des routes qui seront pas forcément très touristique on va passer la quatrième mais je veux surtout essayer de trouver des routes qui sont sèches alors il n'y a pas mal de vent paraît-il il ya des bourrasques bon sur cette moto là on les ressent pas trop vous voyez c'est humide un peu partout enfin il doit y avoir des endroits à l'ombre c'est pour ça que j'essaie de prendre des endroits un peu à découvert pour éviter de patauger dans la flotte et de salir ma pelle moto alors je voulais aussi voir le voyant c'est éteint alors la pile je l'ai changé bon elle était sur trois votes pour une trois votes alors évidemment c'est juste limite mais la dernière fois que je l'ai changé alors ça devait être une pile que je devais avoir depuis un moment bon j'avais vu qu'elle faisait trois volts et quelques je me suis dit bon bah c'est bon et d'ailleurs parce que j'avais eu un j'avais eu un message batterie low batterie faible là donc et donc c'est pour ça je l'avais changé mais là comme j'ai changé ce cette veste trois quarts là je pense qu'elle est beaucoup plus isolé et j'avais mis la clé dans ma poche là il y a une poche pour être poitrine je l'ai mis là bon là pour démarrer je l'ai pris dans ma main la clé pour voir si ça venait de là bon apparemment ça vient de là voilà par contre ça n'indique rien ça n'indique aucun message bon alors je aurais pu mettre batterie low mais elle était pas faible batterie mais il y avait un point d'exclamation bon bref tout ça pour vous dire si ça vous arrive vous avez ce genre de moto ou n'importe quelle de cati je pense que que ce soit une multistrada ou autre ça vous fera exactement pareil alors la route elle est pas terrible c'est la route château chinon nevers c'est le grand axe mais comme je vous dis je vais pas m'aventurer trop je pense que je vais passer quand même dans des forêts puisque l'on peut pas y couper quand on quand on vit dans la nièvre je vais attendre une décembre pour mettre le mode le mode touring parce que je suis en urbain mais demain la flotte revient alors on a eu la neige comme tout le monde donc on a eu cinq centimètres de neige à peu près alors donc est-il de vous dire que j'ai pas sorti à l'arrière j'avais senti la voiture alors la neige avait fondu vous n'avez pas l'air d'avoir mais du sel voyez les routes sont pas vraiment blanche par contre il y avait 5 6 degrés hier il y avait du vent alors donc j'étais pas vraiment motivé surtout après avoir été fermé contre parce que j'avais payé la voiture après je me suis dit bon on va attendre demain comme il va faire chaud 14 degrés voyez ça monte donc là bon ben là c'est relax ouais c'est humide enfin bon ça va ça devrait pas arriver les champs les champs il ya quand même des endroits il ya d'énormes plaques d'eau parce qu'il ya c'est que l'eau arrive plus à s'imprégner depuis depuis l'hiver dernier on est tellement tombé que maintenant les nappes phréatiques elles sont elles sont pleines à déborder ah oui alors ce que je crains c'est pas la chasse mais enfin la chasse aussi c'est surtout la bouillasse des tracteurs parce que bon ils sont pas tous partis manifester et on voit là c'est il ya des endroits c'est catastrophique bon allez on va mettre le mode touring quand même parce que alors ce bouton je trouve pas ça terrible vraiment parce que bien souvent mon doigt il glisse légèrement et puis je me retrouve je me retrouve à revenir sur le menu c'est pas très au point chez bmw il ya un bouton vous choisissez le mode d'appuyer une fois touring ville sport etc avec là il faut appuyer sur ce truc là faire bouger en haut et en bas pour pour essayer d'avoir le mode et ensuite va laisser son doigt appuyé mais c'est là où il suffit de le bouger d'un millimètre en haut en bas et hop vous revenez sur le menu donc on peut pas dire que ça soit top bon alors chez la machine la caméra s'est coupée évidemment comme ça arrive souvent alors il est à combien super là là où toi il est à 1 78 9 avec chez moi il a 1 89 9 enfin je le mettrais sûrement chez moi parce que comme ça ça me permet d'avoir une autonomie plus grande donc quand si je fais des balades ah oui là c'est bien trempé bon bref à droite lui il a juste oublié de mettre son clignotant je me méfie là vraiment parce que on a beau être très peu nombreux c'est là qu'il ya le plus d'accrochage finalement bon on va voir si le champ les champs là ils sont un peu inondés ça voudrait dire qu'il en est tombé un peu plus que prévu non ça a l'air d'aller assis d'avoir regardé au milieu là c'est souvent noyé d'eau un poids et là on voit quelques flaques là bas c'est pareil la pâture avait un peu ouais ça s'est gorgé d'eau à même là tiens vous voyez regardez vous avez montré un hiver où le bétail il était c'était ramassé sur le les quelques mètres carrés qui restaient qui n'étaient pas inondés bon là il ya un peu de feuilles alors il ya ce fameux feu tricolore avec un capteur au dessus pour si vous dépassez les il va se remettre au vert juste quand je vais arriver au pas devant vous voyez c'est vraiment nul bon c'est illégal mais voilà c'est fait pour vous faire arrêter et pour avoir redémarré puis user de l'essence finalement au démarrage on me dira que c'est pour la sécurité mon fameux pour moi ça sert strictement à rien si les gens grillent les feux tricolore de toute façon caméra ou pas ou capteur ou pas ça changera rien bon on arrive dans le moulin gilbert vous voyez le dimanche vous le savez pour ceux qui me suivent c'est particulièrement désertique il n'y a rien d'ouvert il n'y a rien d'ouvert bon alors là la route elle est comment dire bien crade bien alors moi ce que si j'ai mis la clé dans ma poche si ça se déclenche non ça a l'air d'aller alors 13 les 35 pour 10000 4 km voilà on est à 10000 4 km bon alors pour 254 255 kilomètres quoi voilà bon voilà les amis c'était une petite vidéo histoire de passer le temps j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à plus alors maintenant on est où à sao polo stop mercosur voilà allez à plus